bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau numéro du topo d'hugo je reviens du tribunal de grande instance de lille où j'étais allé soutenir un gilet jaune qui était qui est passé en jugement alors pour un truc complètement dérisoire parce qu'il y avait des insultes qui ont été proférés dans une vidéo où il était en train de filmer les policiers devant le commissariat de lille etc donc il est poursuivi pour outrage et ça prend des proportions extraordinaires donc j'espère que il aura tout au plus un rappel à la loi et sinon une relax en tout cas on le soutient et on continue de rester mobilisé ça fait la transition avec la deuxième chose que je voulais vous dire on a eu la mobilisation des lycéens à lille alors moi je suis arrivé tout à fait en retard à la manifestation parce que j'étais au tribunal comme je veux dire néanmoins c'était une manifestation massive en réalité puisque nous avons eu plus de 6000 lycéens dans les rues de lille et ce sont les chiffres de la police c'est vous dire il y en avait sans doute bien plus donc ces jeunes qui se sont mobilisés pour le climat autrement dit pour demander aux politiques d'agir fermement en faveur de politiques qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui visent à améliorer la biodiversité en tout cas qu'on arrête de détruire la planète soit avec le glyphosate avec d'autres choses et il faut dire qu'en ce moment le gouvernement Macron bon ne fait pas ce qu'il faut pour le climat et pire encore la future proposition de loi sur l'énergie va même revenir sur des constructions de nouvelles centrales nucléaires enfin bon on nage en plein délire et c'est pourquoi il faut que la mobilisation reste intense d'ailleurs la mobilisation elle continue puisqu'on est samedi samedi 16 évidemment on a la maintenant traditionnelle mobilisation des gilets jaunes et il se trouve que c'est aussi une mobilisation pour le climat alors cette fois ci pas juste pour les lycéens mais pour tout le monde et on a d'ailleurs un certain endroit où soit il y a des points de convergence soit des manifestations communes donc tout ça est très bon parce que on voit que la justice sociale et la justice climatique et bien se rejoignent et c'est d'ailleurs la ligne politique on va dire qui est défendue dans l'avenir en commun qui est défendue à la présidentielle qu'on continuera de défendre aux européennes et à la suite de ça donc demain on reste mobilisé et j'espère que ça prendra de l'ampleur aussi parce que le grand débat se termine et on a vu que c'était un grand n'importe quoi ou un grand ça sert à rien ou un risque déceptif majeur comme dit le premier ministre de manière tout à fait pompeuse donc voilà on voit que c'est la mobilisation qui paye et il faudra donc continuer à rester mobilisé petit message avant de vous quitter j'espère ici à l'île notamment que on arrêtera les violences tous azimuts je parle notamment des violences des policiers il y a des images qui ont circulé sur ce qui s'est passé la semaine dernière à l'île avec des interpellations du grand n'importe quoi pas du tout dans le cadre déontologique et donc pas du tout dans le cadre légal et moi je suis très clair il y a des choses illégales qui sont faites il y a un article sur Mediapart qui est sorti sur les ordres illégaux que les policiers sont obligés d'exécuter vous irez voir là dessus si vous avez un peu de temps et puis aussi à tous les neneux là qui tirent à la fronde puisque j'ai vu les policiers me l'ont montré qui tirent à la fronde sur les policiers à bout portant des billes vous savez les grosses billes là en verre ou en porcelaine ou les douilles de protoxyde d'azote pour ceux qui me suivent un petit peu savent ce que c'est le protoxyde d'azote il faut arrêter ça quoi c'est pas possible donc on essaie de faire diminuer le niveau de tension qu'on puisse manifester pacifiquement et qu'il puisse y avoir de plus en plus de monde parce qu'il va falloir maintenir la pression sur ce gouvernement si possible le faire démissionner et tout au moins lui mettre une bonne raclée aux prochaines élections européennes je vous dis à bientôt ciao